Cette capsule vidéo a pour objectif de vous présenter les services Léa d'Omnivox. Dans ce document, nous allons vous présenter globalement les différentes fonctionnalités de Léa afin de vous initier à ces différentes possibilités. Des capsules distinctes présentent de façon détaillée les fonctionnalités, comme notes d'évaluation, la messagerie Mio, la distribution de documents ou les forums. On appelle Léa l'ensemble des fonctionnalités de communication professeur-étudiant des services Omnivox. Dans un contexte d'enseignement en présence, ces services permettent de réaliser une certaine extension de la classe par des communications et des collaborations à l'extérieur des heures de cours. À partir du moment où un professeur se voit attribuer un ou des groupes, le système lui permet de récupérer ses listes de classes, de gérer et diffuser les résultats scolaires, de communiquer avec ses étudiants, de leur distribuer des documents, de récupérer électroniquement les travaux scolaires, d'activer des forums de discussion et d'utiliser bien d'autres fonctionnalités très pratiques. Vous pourrez par la suite définir la fenêtre d'identification de l'accès au portail comme page d'accueil de votre furteur. Ainsi, en ouvrant votre portail, vous aurez accès au quotidien à un ensemble de services, dont Léa. Afin de bien protéger l'accès à vos fichiers ou aux résultats scolaires des étudiants, vous devez choisir un mot de passe sécuritaire. Tout comme votre NIP bancaire, vous ne devez le partager avec personne. Des consignes pour le choix d'un mot de passe sécuritaire sont disponibles sur le site du Cégep à l'adresse www.cegepsainefois.qc.ca, barre oblique mot de passe en un mot. C'est d'ailleurs via cette page Web que vous devrez, avant le premier accès, changer le mot de passe temporaire que le Collège vous a fourni. Vous devez également répondre aux questions qui vous seront soumises en cas d'oubli du mot de passe. Finalement, vous devrez faire attention pour ne pas laisser votre ordinateur sans surveillance lorsque votre portail sera ouvert. Allons-y maintenant pour accéder au portail. J'entre mon identifiant et mot de passe. Me voici maintenant dans mon portail. À gauche, vous pouvez voir le lien vers Léa, l'environnement professeur étudiant. Je clique sur Accès pour y entrer. Les cours qui vous ont été attribués sont listés sous l'onglet Choisir classe. En sélectionnant le groupe, vous indiquez au système à quel groupe vous allez appliquer une fonctionnalité. Il est aussi possible de consulter les sessions antérieures pour, par exemple, consulter les moyennes de classe. Voyons maintenant quelles sont les fonctionnalités de Léa. Sommaire. La fonction sommaire de la classe affiche en résumé des informations pertinentes concernant la classe et l'état de l'utilisation des fonctionnalités. Action des étudiants permet de faire le suivi des actions d'un ou de plusieurs étudiants selon une période ou un type d'action donné. Absence et retard. Cette fonction permet de saisir les absences afin de les publier auprès des étudiants. La saisie se fait par date en entrant vis-à-vis du nom de l'étudiant le nombre d'heures d'absence. Rapport d'absence permet ensuite de visualiser la compilation des absences pour l'ensemble de la classe. En cliquant sur le matricule, vous pouvez voir comment s'affiche cette compilation pour l'étudiant. Calendrier. Le calendrier rassemble pour l'utilisateur tous les événements auxquels une date a été associée. Par exemple, si un examen dans le module Note d'évaluation a été défini avec une date, celui-ci apparaîtra dans le calendrier du professeur et de l'étudiant. Ainsi, pour un étudiant, toutes les activités définies avec une date par ses professeurs se retrouveront dans son calendrier. Communiquer. Un professeur peut émettre un communiqué à un ou plusieurs groupes ou à l'ensemble de ses étudiants. Les communiqués peuvent être préparés à l'avance et leur diffusion peut être programmée pour fixer le début et la fin de l'affichage. Documents distribués Un professeur peut, avec cette fonction, distribuer des documents à un ou plusieurs groupes. Il peut s'agir de documents Word, Excel, PowerPoint ou encore des images. On donne un titre au document ainsi qu'une brève description. On voit ensuite que la diffusion des documents peut être programmée en fixant le début et la fin de la disponibilité. Finalement, la fonction Liste des documents permet d'ordonnancer les documents et de voir combien d'étudiants et même lesquels les ont récupérés. Données importées partagées Cette fonction permet de définir si vous souhaitez partager votre grille d'évaluation, vos énoncés de travaux ou vos documents distribués avec d'autres enseignants de votre discipline. Elle permet aussi d'importer une grille d'évaluation, des énoncés de travaux ou des documents distribués d'une session antérieure ou d'un collègue de la même discipline qui les a partagés. Le forum de classe Le forum de classe permet de lancer un ou plusieurs sujets de discussion auxquels toute la classe pourra participer après les heures de cours. Le forum doit être activé par le professeur. Le professeur est par défaut l'animateur et le modérateur du forum. Généralement, le professeur lance la discussion en cliquant sur Nouveaux sujets et en posant une question ouverte ou en précisant l'objectif et les consignes de ce forum. Même si l'usage prévu est la discussion, d'autres applications pédagogiques peuvent être explorées comme par exemple l'évaluation de travaux scolaires par les pairs ou l'élaboration d'un sujet en collaboration. Liste des étudiants En début de session, vous aurez évidemment besoin d'une copie de vos listes de classe. Cette fonction vous permet d'y accéder sous différentes formes selon vos besoins. Par exemple, la version pour impression vous permet d'ajouter des colonnes vides pour prendre les présences en classe. Les listes peuvent aussi intégrer les photos des étudiants. Ces listes sont automatiquement mises à jour jusqu'à la date limite d'abandon. Après cette date, les étudiants qui ne viennent plus au cours et qui n'ont pas abandonné demeureront sur vos listes. Notes d'évaluation Ce module a pour rôle de gérer les résultats scolaires et de publier les résultats auprès des étudiants. Dans un premier temps, vous devrez construire la grille d'évaluation selon ce qui est prévu dans votre plan de cours. Vous pourrez ensuite, après chacune des activités d'évaluation, entrer les résultats et les publier au moment jugé opportun. Notez que si vous n'inscrivez pas de résultats à un étudiant pour une évaluation, il sera considéré comme exempté. On doit donc inscrire zéro à un étudiant qui n'a pas fait l'activité et qui n'en sera pas exempté. Le sommaire des évaluations présente ensuite l'ensemble des résultats par catégorie. À la fin de la session, la fonctionnalité Remise des notes vous permet de faire la remise électronique des résultats finaux sur 100 points. La note peut être édité jusqu'à la dernière étape de la remise. Travaux, Énoncer et remise Cette fonction qui ressemble à documents distribués est prévue pour diffuser les consignes concernant les travaux et, si vous le souhaitez, recevoir les travaux électroniquement par l'EA. Dans ce cas, le système permet entre autres de contrôler la date et l'heure de la remise, de télécharger l'ensemble des travaux et, si vous le souhaitez, de les retourner automatiquement au destinataire une fois corrigés et commentés. Mio, la messagerie interne Omnivox La Mio vous permet de communiquer individuellement avec un ou plusieurs étudiants. Elle fonctionne essentiellement comme un logiciel de courriel, mais avec comme avantage d'utiliser les vrais noms et photos de vos étudiants. Au moment de choisir le ou les destinataires, vous pouvez choisir de vous adresser à toute la classe, à un étudiant en particulier ou à tout autre membre de la communauté Omnivox. Dans les options, vous pouvez activer la fonction permettant de vous aviser par courriel qu'un message vous a été envoyé dans votre Mio. Il est aussi possible de classer les messages reçus dans des dossiers, comme dans votre logiciel de courriel. Un autre avantage de la Mio est que vous pouvez voir si un étudiant a lu votre message. Forum par équipe Les forums par équipe permettent à un groupe formé par le professeur d'échanger et de collaborer à l'aide d'un forum de discussion. Le professeur peut aussi créer un forum pour l'ensemble de ses groupes et ajouter toute personne de la communauté locale d'Omnivox. Le professeur est par défaut le modérateur du forum. Informations sur vous Cette fonctionnalité permet d'afficher à vos étudiants vos plages de disponibilité pour les rencontrer. Rafraîchir liste de classes En cliquant sur ce lien, vous forcez le système à mettre à jour les listes de classes. Sites Web recommandés Cette dernière fonction vous permet de proposer à vos étudiants des liens vers des sites Web Pertinents. Pour ajouter un site Web, vous en inscrivez le nom, l'adresse et, si vous le souhaitez, la catégorie à laquelle vous voulez l'associer. La liste produite peut ensuite être ordonnée à l'aide des flèches. Voilà qui complète ce survol des fonctionnalités de l'ÉA. Pour en savoir plus, des capsules sont disponibles pour expliquer certaines fonctions de façon plus détaillée. Vous pouvez obtenir de l'aide concernant l'utilisation de l'ÉA en contactant le personnel du foyer des technologies éducatives, dont les coordonnées sont affichées à l'écran. Si vous avez de la difficulté à accéder aux listes de classes, contactez les personnes responsables de l'organisation scolaire pour l'enseignement régulier ou pour la formation continue, dont les noms apparaissent à l'écran. Bonne session! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada